Générique Vincent Hénouf, bonsoir. Vous êtes responsable adjoint du Centre national de référence de la grippe à l'Institut Pasteur. Alors, à partir d'aujourd'hui, ça y est, on peut se faire vacciner contre la grippe hivernale. On en parle un petit peu, quand même chose de banal, le retour de la grippe, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui fait autant de morts que la route. Et la route, combien de morts la grippe chaque année ? Tout à fait, entre 3 000, 3 000, jusqu'à 5 000 même parfois, donc même plus que ceux de la route. Voilà, et la route, on est excessivement sensibilisés, la grippe, assez peu. Or, il y a une ceinture de sécurité, enfin, on peut s'en prémunir de la grippe. Avec ce vaccin qui est là tous les ans, de telle manière à éviter tout ce qu'on peut connaître de maladies, de complications chez les personnes âgées. Donc, en effet, on a un mode pour s'en prévenir, le vaccin. Et ça marche, alors, le vaccin, ça marche quand même moyennement. L'an dernier, il a très mal marché. On dit, vous me direz, si les chiffres sont bons, qu'il n'a marché que dans 25% des cas, même pas 25% des cas. C'est ce qui est dit. Aujourd'hui, il faut savoir que l'année dernière, c'était quand même une année exceptionnelle. Alors, tout d'abord, il faut peut-être revenir sur la fabrication du vaccin. La composition du vaccin est déterminée au mois de février. Et on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'après tout l'été... Le vaccin, là, qu'on va recevoir ces jours-ci, il a été imaginé en février dernier. Tout à fait. Donc, vous imaginez bien qu'il y a tout l'été, avec des va-et-vient, avec des virus, et donc une évolution possible du virus. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que le virus de la grippe, pendant l'été, il va muter. Ce qui fait que le vaccin qui aura été conçu en février, il sera plus adapté à ce virus mutant de la grippe ? C'est ça. C'est-à-dire que durant l'été, il peut muter. Enfin, c'est un virus qui mute en permanence et qui peut subir des mutations favorables ou défavorables. Donc, qui sont bonnes pour lui ou qui sont mauvaises. Et puis surtout, vous avez une saisonnalité de ce virus qui a lieu dans l'hémisphère sud. En ce moment, c'est la fin de l'épidémie de grippe dans l'hémisphère sud. Donc, les virus continuent toujours à bouger de l'hémisphère sud, sans doute vers l'hémisphère nord. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. En tous les cas, on les retrouve l'hiver. C'est comme un oiseau migrateur quand il passe de l'hémisphère nord au l'hémisphère sud, suivant la saison ? On ne sait pas justement les modes de diffusion. Mais maintenant, il y en a beaucoup. Ça peut être les animaux, ça peut être les oiseaux migrateurs. Ça, on le sait pour les virus aviaires. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais il y a les modes de circulation des humains qui sont très rapides d'aéroport à aéroport. Donc, on ne sait pas exactement comment commence une épidémie de grippe saisonnière qu'on rencontre tous les ans. Et c'était une autre question que je voulais vous poser plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'il disparaît au printemps ? Et pourquoi est-ce qu'il y a le virus de la grippe ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas toute l'année ? Qu'est-ce qui fait qu'au printemps, il quitte l'hémisphère nord ? C'est vrai qu'on peut se poser cette question parce que vous avez des virus qui restent toute l'année. Par exemple, les rhinovirus responsables de rhumes, on les a toute l'année. On les détecte en permanence avec des niveaux plus ou moins élevés. La grippe, on ne sait pas exactement quel est le réservoir du virus saisonnier de la grippe. Mais en tous les cas, l'hiver, il va faire froid. Vos défenses immunitaires vont être un peu faiblies parce qu'il fait froid. Vos muqueuses respiratoires sont un peu irritées. Donc, vous êtes à même d'être infectés. On est un bon vecteur. Voilà. On est hospitalier pour la grippe. On est hospitalier pour la grippe. D'accord. Et ensuite, si on est hospitalier et qu'on est malade, on peut être vecteur, en effet, puisqu'il y a une diffusion facilitée. Il fait froid. Le virus se conserve, il faut savoir, dans nos laboratoires à 80, moins 80 degrés. Donc, quand il fait très froid dehors, il se conserve plus longtemps. Et donc, vous êtes à même de passer sur un support, n'importe lequel, le reprendre sur vos mains et ensuite l'inspirer. – Donc, le froid qui tue les virus, ce n'est pas vrai. – Ce n'est pas vrai. – Alors, l'an dernier, il a très mal marché parce que vous nous avez expliqué, le virus s'est fabriqué en février, mais il avait muté entre-temps, etc. Est-ce qu'on a des moyens de savoir si cette année, le virus sera plus efficace ou est-ce que c'est la roulette russe ? Faites-vous vacciner, mais on ne sait pas si ça va marcher. – Ce n'est pas la roulette russe. En tous les cas, en effet, on détermine au mois de février. Il faut savoir que dans le vaccin de cette année, on a changé la composition. On a mis le virus de l'année dernière, qui a sévi. Et surtout, c'est quasiment le même virus que celui qui a sévi pour l'hémisphère sud. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'actuel. Donc, au niveau de la valence du virus H3N2 qui compose ce vaccin, qui n'est pas le seul, on est vraiment sur quelque chose qui circule actuellement. Donc, on est bon. – Cette année, c'est un vaccin de qualité qui va marcher ? – Sans doute. – Avec un taux d'efficacité supérieur au 25% l'an dernier. – Sans doute. On l'espère en tous les cas. J'ai même lu qu'on parlait de 60% d'efficacité, qu'on ne peut pas calculer aujourd'hui. Puisque pour calculer une efficacité, il faut avoir le virus qui va circuler et les personnes qui vont se faire vacciner. – Et on dit ça avec le sourire, mais les conséquences sont dramatiques. Est-ce que cette mauvaise efficacité du virus, est-ce qu'elle explique en partie la forte surmortalité ? L'année, on a constaté l'hiver, 18 000 morts supplémentaires par rapport aux autres années. C'est en partie lié à l'inefficacité du vaccin ? – Alors, sans doute que l'inefficacité du vaccin, puisqu'on avait une épidémie à virus H3N2, que c'était le H3N2 qui en effet était déficient dans la composition vaccinale. On peut imaginer que des personnes vaccinées ont eu plus de mal à combattre, mais pas forcément dans les décès. Je pense que vraiment, les décès, l'augmentation, c'est peut-être les gens qui ne se font pas vacciner justement. Puisque des gens qui se font vacciner, même si vous avez un vaccin un peu moins bon, vont éviter sans doute les complications, vont éviter les passages aux urgences, etc. – Alors, pour qui il est recommandé de se faire vacciner ? – Donc, les personnes âgées, bien sûr, les plus de 65 ans. – D'accord. – Après, vous avez toutes les maladies… – Pourquoi ? Parce que quand on a 50 ans, on résiste mieux au virus ? – En 50 ans, vous résistez un peu mieux. Vous avez surtout, à plus de 65 ans, un système immunitaire qui est plus affaibli. – Bon. – Il a été mis dans le commerce il y a encore 2 ans, un vaccin qui était spécifique pour ces personnes, avec un adjuvant particulier, de telle manière à booster plus rapidement et plus fortement le système immunitaire. Celui-ci n'est plus commercialisé, puisque les gens défient un peu le vaccin et se font beaucoup moins vacciner qu'avant. – Ensuite, vous avez les personnes à maladies chroniques, des diabétiques, des cardiaques. Et puis aussi, il faut savoir, les femmes enceintes et les obèses mordies. – Les femmes enceintes, pourtant, on se dit, on sait très bien, vous qui êtes scientifique, vous n'allez pas me dire le contraire, que le risque zéro n'existe pas, qu'on sait toujours qu'un médicament a des effets secondaires. Donc, quand on est une femme enceinte, on se dit, si il y a une petite chance que je transmette une cochonnerie à mon enfant, on n'a pas envie de le faire. – Sauf que le vaccin n'est pas une cochonnerie. – Oui, mais il y a toujours des effets secondaires, non ? Indésirables. – Alors, les effets secondaires, ça va être la piqûre au point d'injection. En effet, vous allez peut-être avoir un peu mal au bras, peut-être un peu de fièvre, mais il faut savoir que ce qu'on vous injecte, ce sont des parties de virus. Ce n'est pas du tout un virus vivant qui va se développer en vous. Ce sont des particules de virus que le système immunitaire va reconnaître et va fabriquer des anticorps. C'est pour fabriquer la… – Donc, c'est totalement irrationnel de se dire qu'une femme enceinte ne devrait pas se faire vacciner parce qu'il y a une chance sur mille qu'elle transmette à son futur bébé une maladie ou quelque chose. – En tout cas, il n'y a pas de transmission possible du virus de la grippe par le vaccin de la grippe, ça c'est clair. – Alors, néanmoins, sur les 10 millions de Français qui se font vacciner, qui non, sur les 10 millions de Français pour qui il est recommandé de se faire vacciner, seuls 47% le font effectivement, je vous propose d'écouter quelques témoignages de Français qui hésitent à passer à l'acte, qui hésitent à se faire vacciner. – Ça a été conseillé par mon médecin, déjà. Mais en plus, à mon âge, maintenant, je continue. – Justement, l'année dernière, heureusement que j'ai fait le vaccin parce que je voulais le mettre ça après, ça a atténué quand même ma grippe. – Je n'ai pas encore décidé, franchement. Je viens de recevoir le papier, je n'ai pas encore pris une décision définitive. – Est-ce que vous allez vous faire vacciner contre la grippe ? – Pas du tout. – Pourquoi ? – Parce que je n'ai aucune confiance dans les vaccins. – Cette méfiance générale contre les vaccins, vous la constatez ? – Ah oui, on la constate puisqu'il y a quand même… – Elle augmente ? – On a l'impression qu'elle augmente, les gens ne font pas forcément confiance au vaccin pour différentes raisons, comme on vient d'entendre. – Il y a quand même eu en 2009, là, une grande psychose, on a ouvert des gymnases pour vacciner la population française, puis après on nous a dit, ben non, en fait, il n'y avait pas de danger. Vous comprenez qu'on a moins confiance, ça a cassé la confiance qu'on avait envers le corps médical. – Il y a une dynamique qui a été perdue en effet en 2009. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on vous parle du vaccin Grippan, ce n'est pas du tout le même que celui de 2009 qui était un vaccin pandémique. Aujourd'hui, on est sur un vaccin saisonnier qui est produit sur œuf. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a rien de tout ça, parce que c'était les adjuvants qui avaient fait vraiment énormément polémiques. Et puis la manière dont on avait lancé la campagne de vaccination, et sans doute qu'à tort, on n'avait pas mis les médecins généralistes dans la boucle, parce que ce sont quand même eux les providers de la vaccination, à mon avis. – À un moment, on avait parlé de narcolepsie comme effet secondaire. C'est quoi exactement la narcolepsie ? Est-ce que vous l'avez constaté ? – Moi, je ne peux pas vous dire qu'on l'ait constaté ou pas. Moi, je ne suis pas producteur, l'Institut Pasteur n'est pas producteur de vaccins. On participe à l'élaboration du vaccin. En effet, il y a eu des cas de narcolepsie sur la vaccination, c'est-à-dire que vous vous endormissez, sans le vouloir, tout d'un coup. Donc c'est ce qui peut être très gênant, avec différents stades de narcolepsie. Et en effet, c'était dû au vaccin pandémique, pas du tout au vaccin d'aujourd'hui. – Est-ce que si on se fait vacciner chaque année depuis 10 ans, je ne sais pas, contre la grippe, à un moment quand même, on a fait le tour des virus, des souches, des différentes souches, et on est un peu vacciné à vie contre toutes les sortes de grippes, non ? Chaque année, il faut besogneusement se refaire vacciner ? – Alors, il faut se faire revacciner parce que les virus évoluent, c'est certain. Sauf qu'on peut nous dire aujourd'hui que depuis 2009, la valence H1N1 n'a pas évolué, en effet. Mais on ne sait pas exactement combien de temps le vaccin protège les personnes. Donc en effet, se faire vacciner tous les ans permet d'être protégé, et surtout de réactiver votre système immunitaire contre ce virus. – Eh bien merci beaucoup Vincent Lénouf pour toutes ces précisions. Donc je rappelle que vous êtes responsable à l'adjoint du Centre national de référence de la grippe à l'Institut Pasteur. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Le Moyen-Orient, au bord de la rupture en Turquie, le gouvernement est contesté après le double attentat samedi matin en Israël. Les jeunes Palestiniens mènent ce qu'on appelle la guerre des couteaux. C'est dans l'air intitulé ce soir, la guerre couvre au Proche-Orient.